Et bien salut tout le monde c'est Sapeu et c'est parti pour une nouvelle vidéo Un colisome, passe mode R lui, peut-être reculer un peu Ok donc c'est parti pour un colisome avec le SRAM entouré de 2 Yop Donc il y en a un 158 et un 200 Et en face on a quoi ? On a du FK, on a de l'EK, on a du Yop Donc il y a 3 Yop déjà sur 6 mecs Il y a moi même que je vais aller, ouais je vais, qu'est-ce que je peux faire, du poison On va faire du poison et on check le mode Fuji Fuji Tac, bon on lui va faire perception de toute façon Donc ça sert pas grand chose de mettre d'autres pièges qui vont aller les esquiver après Donc on va faire un petit piège du mot Et on va se placer peut-être pour des boosts à la con Du coup peut-être là Bon là ils vont savoir me trouver après mais c'est pas grave Bon là déjà l'EK devrait se prendre le piège du mot Ah bah non c'est bon il devrait se le prendre Après ils ont pas beaucoup d'esquiffes, enfin si Oh, what ? Putain la logique L'EK a 23 d'esquiffes PM, je lui en retire un L'autre il a 61, j'en enlève 3 Mais what the fuck, les algorithmes de Dofus quand même C'est pas grave, tant mieux, tant mieux Mais du coup il a fait une roulette PM, du coup moi j'ai 10 PM Peut-être une autre roulette, une roulette fuite Mais ça va quand même être un peu tendu parce qu'on a un up 158 hot Que vous connaissez peut-être pour certains Donc bon, c'est pas qu'il est mauvais, loin de là Mais c'est que quand tu es dans des levels de 100 c'est pas simple Mais pourquoi pas, c'est jouable, c'est jouable franchement c'est pas mort Il faut peut-être que Wiz, ah il fait avec Wiz aussi Ouais c'est bon, il rush, il rush pas trop Il fait juste pour tuer le Dof et les Kflips C'est même très bien parce que le Dof et les Kflips Il est bien chiant Sauf qu'il fait des roulettes qui vous aident Mais en général c'est pas trop le cas Il vous fait bien chier, donc là ça va Alors une autre Coco, donc il y a des Coco de partout là Il y en a déjà deux, peut-être que Odd va aussi jouer Coco Vu qu'il a 12 PA, pourquoi pas Ouais il est pas mal opti, il est un 12-6 Sûrement Baguette des Limbes ou je ne sais quoi Fossil, Baguette des Limbes Il a beaucoup de résistance Feu Donc c'est souvent ça avec bon écho, machin Et moi je suis un Fiji Daggeri, un IP divine Alors lui il s'en bat les couilles Non pas de Coco, pour Odd Il va se placer derrière, tranquillou Alors moi je veux voir le FK, j'espère qu'il va rusher Un peu, en plus le défoncer Mais ça m'étonnera un peu qu'il rushe Mais bon, s'il reste de loin, il va pas pouvoir faire grand chose d'intéressant Moi je vais pouvoir mettre des petits poisons Donc ça c'est cool Il m'a pas mis dans son glyph De toute façon le glyph aurait pas été très violent Flamish, ça ne sert à rien Il a encore 3 PM Il va sûrement reculer là Donc on va voir où c'est qu'il recule Mais je vais continuer à mettre des poisons Voilà, il va reculer Oh bah tiens, il va falloir que j'avance quand même un peu J'ai 10 PM Donc je peux me permettre d'avancer Ça, ça va pas être un gros problème Alors du coup je vais peut-être mettre J'hésite, piège de silence Oh putain le Doppel FK qui vient me casser les couilles Comme par hasard il vient me faire chier C'est pas grave Hop Ouais, allez on va mettre un petit piège ici Et un ici aussi J'ai pas trop m'approcher pour éviter perception Mais on va rester vers Wiz Ouais, allez on va rester quand même assez proche Pour être prêt à l'attaque Faire une embuscade avec nos deux yopes Faut quand même en profiter On a deux yopes Enfin on a que des classes de rocs Bon en face ça va, ils ont pas trop de classes relou Genre un truc bien chiant Où on aurait pas pu faire grand chose Genre Xelor Xelor, Eni, je ne sais quoi là Un truc bien chiant Alors lui il se full boost Mais il ne tape pas J'aimerais bien que le FK Fasse déclencher tous les pièges là Mais vu qu'il a fait perception je pense Ouais du coup il savait où sont les pièges Et il peut les esquiver je pense Donc sauf si le chaton est très con Et qu'il avance dans le piège Ce qui serait à peu près Ce qui serait génial Mais ça m'étonnerait Oh bah si c'est un génie Du coup il déclenche le piège Si là c'est génial Euh ouais Euh Wiz Il ne peut pas faire grand chose A mon avis d'ici À part voilà taper le Doppel Mais même le Doppel Avec des réductions Putain ouais Même le Doppel il réduit 110 Il a rempart c'est ça Voilà Il a rempart ouais Alors le Yop adverse Qui va aller rusher sur Hot Purple Ah il 400 Qui était un peu tendu Parce que T'as Yop 2 5 entre 1 150 C'est quand même pas la même Mais Hot devrait faire la même chose Sauf que l'autre a beaucoup de Enfin il a beaucoup de raise Il a les 110 traits fixes de De rempart Ça s'appelle rempart ouais Il va faire des jugements C'est pas forcément bien joué Vu qu'il y a Les lignes de résistance Mais ça va Ça tape pas trop mal Alors là Le Fekka il bouffe beaucoup de poison Là on va essayer de défoncer Le Fekka il a 2 PM Faut en profiter Qu'il soit pas très mobile Ah ok il passe son tour Très bien Ah putain de Doppel Bon ça va c'est juste Je joue juste après Est-ce qu'il m'a trouvé Ce con Et du coup il va me faire quoi Ok attaque ma jeu Dans son branle un peu Hum Qu'est-ce que je peux faire moi Allez on va rester là On est un peu éparpillé de partout De toute façon Quand t'es joué avec des yop T'as pas force Surtout notre compo A pas besoin d'être regroupé Il y a pas trop de boost en zone Il y a épée divine Il y a pas grand chose A faire en team là Mais eux ils s'isolent aussi tout seul Le Fekka il le laisse tout seul dans son coin Alors qu'il est pas très Très clean Niveau vita et résistance Il peut vite se faire tuer Bah nous c'est notre tuyop 158 La haute purple Qui va vite se faire défoncer Parce qu'au prochain tour A mon avis il est mort Même là à mon avis Il rejouera pas un tour de plus Vu que l'autre va sûrement faire bon Précis machin Est-ce que le Fekka Je vais dire ouais Le Fekka a plus de résistance Donc c'est cool Là vu qu'il a pas trop de résistance On peut aller le défoncer vite Il aurait dû utiliser le repu Il y a peut-être pas pensé Il s'est dit que je vais aller l'utiliser Pour autre chose Il aurait dû prendre le repu Dommage Bon il peut éroder là peut-être Ouais il est sûrement crevé Ah quoi que Ah si avec Précis J'ai bien peur que Haute purple Ah si ça va Oh ça va Ah quoi qu'il y a la destin Destin Non pas de destin Bon il peut tanker un tour de plus C'est pas trop mal S'il arrive à faire des bons dégâts là Il faudrait qu'il donne tout Donne tout Je vais lui dire Là faut qu'il vraiment Même pas qu'il fasse vitalité Je pense qu'il faut vraiment Qu'il arrache un peu Voilà 300 c'est pas mal Il tape quasiment comme lui Sauf que lui il est level 158 Ah il va faire durer J'aurais pas fait durer moi De toute façon Ah c'est qu'avec vitalité Ça va il peut encore tanker Non c'est pas mal C'est pas mal Lui il se prend encore du poison Hop 270 de dégâts de piège encore Qu'est-ce qu'il fait Glyph gravitationnel Il va faire barricade Alors barricade Je sais jamais ce que c'est Mais du coup Je vais faire invisibilité D'autrui sur Wiz Je pense Du coup il pourra Se faire détacler Et il pourra taper Ninkogorajan Mais du coup C'est le tour de la coco Je suppose Ouais fait chier Parce qu'il peut pas faire bon On aurait pu caser coco Ça va être un peu chaud là 5% air feu Qu'est-ce qu'il dit Du coup le piège empoisonné Me gêne moi-même Voilà je vais mettre invisible Wiz Je vais le foutre invisible Il sera pataclé Ça sera ça de fait Après l'autre TK Va sûrement faire perception Ouais allez on sait jamais Allez je rentre dans son glyph À la con Moi je sais pas ce que ça fait Mais qu'est-ce qu'il Barricade C'est le truc au cac Je comprends rien Pourquoi ça met 0 dans les 2K Oh putain c'est un bug ça Relou le bug là Il mettait 0 dans les 2K Alors que normalement non Je sais pas Moi je sais jamais Barricade de l'autre Souvent je regardais avec les dégâts Mais là je peux pas savoir Si c'était Celui de loin ou pas Bah il a sûrement Spotted with Parce que j'étais loin Il me disait 0 J'étais au cac Il me disait 0 aussi Donc C'est le truc C'est le truc C'est le truc C'est le truc je vais lui dire bon alors apparemment fallait taper de l'eau mais c'est un putain de bug c'est chiant ça oh putain il déclenche le plus un poisonné pourquoi il est parti là j'ai pas compris c'est bon hod va encore tanker un peu tendu quand même il va se soigner avec la cahote mais le prochain taux il va crever de façon il aurait plutôt fallu faire bon là je pense alors cette fois il fait mise en garde donc là il va roxer apparemment alors il tue le chaton en même temps cool parce que le chaton me faisait chier en fait mais là du coup il faut le défoncer lui pourquoi je tape que 600 sur lui il a pas de résistance c'est quoi cette histoire je pige pas j'ai eu un malus moi j'ai aucun malus bien particulier pas de crit ok pas de crit très bien voilà c'est ça l'euro c'est ça c'est bon j'ai eu un malus bien simplement c'est ça c'est bon Alors, est-ce qu'il va pouvoir taper un peu ? Il a 8 PA. Voilà, ça c'est pas mal, ça soint en même temps. Dommage, il a pas fait de crit, je crois pas qu'il en ait fait. Non, bon, Hot Purple à plus. Et on va essayer de gérer ça, après ça va être un peu chaud quand même. Il est à contre-coup. Il n'y a plus de livre de merde déjà. Alors, est-ce que moi je peux aller sur l'icard ? Plus d'EK, ça c'est bien. Mais bon, ça va être... C'est pas encore joué, il reste 700 points de vie. Ah si, c'est faisable encore. Faut aller tuer le FK. Et après j'ai l'invisibilité. Est-ce qu'il le touche de là ? Parce que là, le FK, il faut qu'il précise, il faut vraiment qu'il le tue maintenant. Épée de job. Si, il précise, il a combien de PA ? 7. Aïe, il faut qu'il crite. Flamish. Ouais, Flamish, ça passe. Bien joué ça. Maintenant, il reste que lui, hop. Ouh, les 4 carrage kits. C'est pas fini, c'est pas fini. Le combat était sympa. Mais bon, putain, j'étais tellement concentré que... Bon, il lance coco, ça sert à rien. Moi, je vais aller me soigner un coup. Hop. Voilà, on va repartir invisible. Et on va... On va chasser un peu lui, hop. Le commentaire était pas ouf. J'étais trop concentré sur le combat, j'ai pas trop suivi. J'ai pas trop commenté les actions. C'est pas un piège, on fait des putes. Non, c'est bon, là, ça passe. Il est bien niveau Vita, Wiz. L'autre, il a lancé une Vita, ouais. Donc il a pas trop de Vita, en plus. Il lui reste 2300, quoi, sans qu'on enlève le truc. Bon, il y aura toujours 3200, de toute façon. Oh, en plus, il vient vers moi, d'accord. Enfin, il vient vers moi, il va rester là-bas, mais... Épée de destin, maîtrise. Je sais pas ce que j'ai, niveau portée. 1, 2... Je peux pas. Ah, si. 1, 2, 3, 4, 5... Est-ce que je l'aide, là ? Ouais. Hop. Hop, hop. Je pense qu'il va remonter, on verra bien, mais... On met du poison. Il y a des pièges. Tranquilou. Avec le mode Fuji-Strigid. Non mais, si c'était vraiment une vidéo, il faudra vous reposer si je la poste, parce que je n'ai pas commenté des masses. Et j'ai été un peu concentré. Épée divine, très bien. Bon, il fait durer, hein. Même pas il rush. De toute façon, faut pas qu'on se presse, nous. Faut pas qu'on risque. Mais, à priori, ça devrait être gagné, quand même, hein. Avec un avantage, comme ça. Sauf s'il me trouve, par grande chance. Mais même en me trouvant, après, Wiz pourra le défoncer. Vu qu'il a quand même un gros avantage, niveau résistance. Wiz, il a beaucoup plus de résistance terre et même feu et air. Il a bien plus. Et même niveau vita, je crois que c'est un peu mieux. Ou en plus, il se place mal. Dommage pour lui, ça. Ça va du coûter cher de se placer mal comme ça. Parce que moi, je vais me faire un petit kiff, moi. 1300, là. En plus, je me soigne un peu. Ah, ça fait 1300 dégâts, quand même. Et c'est pas un putsch, là, cette fois-ci. Parce que des fois, on dit, oui, mais c'est sur un putsch. C'est normal que tu tapes autant, mais 1300, un tour, comme ça. En plus, ça sera même. Bah, j'avais aucun boost. Un SRAM, ça peut pas vraiment se booster, à part fourvoiement de repérage. Donc, c'est quand même pas mal. 1600, c'est la fuji, très rigide. Très, très efficace. Et là, bon, bah. Il pourra peut-être, s'il a une très grosse chance, me trouver avec Coco. Mais ça m'étonnerait un peu. Il va peut-être faire bon précis sur lui, mais avec une Destin. Mais ça va pas le tuer du tout. Et après, moi, je vais me charger. Je vais me charger de terminer tout ce combat-là. On va leur dire bien joué, quand même. On avait... On n'est pas l'avantage, hein, sur le papier. On s'est pas trop mal démerdé. Avec Wiz et Hot, c'était cool. Oh, putain, ça roxe. Oh, en crit, ça fait très très mal. Là, j'ai pas de quoi le terminer, hein. Mais 400 dégâts, quoi. Pour 3 PA. Et de très loin, la Sournoiserie à 400 avec ce mode-là. Plutôt cool. Il va pouvoir casser la Coco à 134. J'aurais dû le laisser, même. Ça aurait été plus marrant. Ben voilà, bien joué à... Je sais plus c'était quoi leur pseudo Éclate-moi. L'Incoguardian. Et Tempête-mort. On avait quand même Hot Purple, le petit Hop. Parce qu'à la base, on voulait faire un 2VS3. Mais bon. On s'est lié avec Hot, pourquoi pas. Voilà, donc pour le mode Fuji Strigid. On va réinscrire. Et si on trouve un autre combat, je le mettrai peut-être aussi. On verra bien. Et cette fois-ci, j'avais Daguerri. Et Anopilo. Et ben voilà. Si je poste cette vidéo-là, je vous dis à plus dans le bus. C'était ça peut. Ça faisait longtemps à plus dans le bus. Oh là, un petit colisome. Normalement, on va regarder dimanche soir. Bye tout le monde.